Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Après la potence PLM, nous allons voir aujourd'hui le gabarit de chargement pivotant de chez AxoModel. Ce modèle se monte par soudure et ça se monte très facilement. La seule difficulté consiste à bien positionner le pied du mât de façon à avoir la bonne hauteur par rapport à la voie et être centrée également sur la voie. Pour ça, la notice est très claire, elle donne bien toutes les cotes qu'il faut déterminer. On détermine ensuite les valeurs numériques de ces cotes pour chacun par son propre réseau et puis ensuite il faut être un petit peu concentré au moment où on fait la découpe du pied du mât et où on le positionne. Alors moi je me suis un petit peu planté sur la hauteur du pied et j'ai rectifié le tir en rehaussant un petit peu le socle ici en béton que j'ai dû rehausser de quelques millimètres par rapport à ce que j'avais prévu au départ. Alors pour fixer le pied du mât, je l'ai en fait soudé sur une petite plaque carré de laiton d'épaisseur 0,3 mm et puis j'ai percé les quatre coins de cette plaque de façon à pouvoir y insérer les petites vis qu'on voit ici, qu'on a déjà vu d'ailleurs pour la potence PLM. Alors je voulais que ce mât puisse être commandé sous le plateau par l'intermédiaire d'un servomoteur. Alors aujourd'hui on ne verra pas l'installation du servomoteur, ce sera pour une prochaine vidéo, mais donc il fallait que je modifie un petit peu l'axe de rotation du mât de façon à ce que celui-ci traverse le plateau. Compte tenu de cette nouvelle configuration, je me suis dit qu'il n'était pas très cohérent de garder la petite manivelle manuelle, comme on peut le voir ici, qui aurait dû être montée et qui aurait donné ceci sur le mât. Donc j'ai cherché un système qui soit un peu plus cohérent avec le fait que maintenant on a cette tige qui va traverser le plateau et je me suis rappelé d'une très vieille photo où j'avais vu un gabarit comme ça qui était commandé à distance par l'intermédiaire d'un levier d'aiguillage. Donc je me suis dit que ça serait effectivement peut-être une solution un petit peu plus cohérente. Donc du coup je me suis mis à monter un levier d'aiguillage. Alors le levier d'aiguillage que j'ai utilisé ici, ce sont les leviers d'aiguillage de chez l'Obsidienne, qui se montent également par soudure. Ça se monte sans trop de difficulté. Il faut monter tout l'ensemble d'un seul bloc avant de faire les soudures. Et puis l'intérêt de ceux de l'Obsidienne, c'est qu'ils sont relativement épais au niveau de l'endroit où on va raccorder la corde à piano, c'est-à-dire la tige qui va faire la commande ici. Alors j'aurais pu utiliser aussi un levier de chez l'Obsidienne qui est beaucoup plus fin et certainement beaucoup plus réaliste par rapport à l'échelle. Mais malheureusement le levier est très fragile à l'endroit de la tige de commande. Et moi jusqu'à présent je n'ai pas réussi à faire des leviers qui soient fonctionnels sans finir par casser au niveau du levier. Voilà donc on va voir le fonctionnement actuel alors qu'il sera effectivement doublé par un servomoteur qui sera sous le plateau et qui fera l'effet de ce qu'on voit. Vous voyez, quand je tourne le levier, j'ai le gabarit de chargement qui vient se mettre en position. Si je ravaisse le levier, mon gabarit revient à sa position initiale. Donc on aura la même chose avec un bras de levier et le servomoteur dessous qui fera l'effet qu'on vient de voir. Alors maintenant pour la mise en peinture du gabarit, j'ai commencé par appliquer au pinceau une couche de primaire d'accrochage de chez Decapod. On peut voir qu'il faut bien diluer avec le diluant compatible pour avoir une couche qui ne soit pas trop épaisse. Et puis ensuite nous avons fait un travail à l'aérographe. Donc on a commencé par pulvériser une couche de primeur rouille de chez AK. Et puis ensuite on a commencé à appliquer une couche très fine de gris foncé anti-rouille de chez Decapod. Alors très légère de façon à ce qu'on puisse encore percevoir dessous la couche de rouille. Puis ensuite un petit travail zénithal d'éclaircissement avec le gris anti-rouille clair. Et puis ensuite on travaille la patine. Alors la patine se travaille au pinceau et donc je commence toujours par appliquer sur ce gris anti-rouille foncé une couche de neutral gré de chez AK. Et ensuite il y a tout un travail de patine fait avec les huiles de chez AK comme on les a déjà vues pour la potence PLM. Et on obtient donc le résultat qui est présenté ici. Donc si on fait un petit tour, voilà ce que ça donne actuellement. Alors le sol ici a reçu une couche simple de texture sol foncé de chez AK. Mais cette partie sol sera de toute façon reprise intégralement lorsqu'on aura monté le gabarit de chargement en place sur le réseau. Donc il y aura beaucoup moins de dénivelé d'écart entre le sommet ici du socle du levier et de même que le socle ici de la potence, ça sera beaucoup plus réduit par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà c'est tout pour aujourd'hui et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Donc avant d'installer les servomoteurs donc de la potence PLM ainsi que servomoteurs pour ce gabarit de chargement, je vais monter un passage à niveau avec des barrières oscillantes toujours de chez AxoModel qui aura aussi lui un fonctionnement par servomoteur dont je montrais tous ces servomoteurs ensemble et on verra l'installation de ces cerveaux dans des vidéos dédiées. Voilà et à bientôt.